Et on va revenir à l'enjeu de la primaire de droite, premier tour dimanche prochain. Bonsoir Jean-Frédéric Poisson, vous êtes député des Yvelines, président du Parti Chrétien-Démocrate qui a fondé Christine Boutin, ce qui vous permet d'être candidat à cette primaire puisque vous êtes associé aux Républicains, tout est dit. Demain soir, dernier débat, dans quel état d'esprit vous l'abordez ? Monsieur, je vais déroger à une des règles que je me suis fixée jusqu'ici dans mes relations avec la presse. Je ne vais pas répondre à vos questions. Et pourquoi ? Parce que le traitement qui m'a été infligé depuis le début de la campagne par France 2 et France 3 est indigne. Parce que vous avez reçu sur ces deux chaînes de télévision pendant des durées très longues mes concurrents. Mais vous savez qu'on vous invite ce soir. Jusqu'ici, que jusqu'ici... Parce que vous savez qu'on peut aussi arrêter l'interview ici. Que jusqu'ici, si vous ne répondez pas aux questions. Non mais je ne vais pas répondre à votre question de toute façon. Parce que jusqu'ici, mes concurrents ont été reçus dans les grandes émissions sur France 2. Je devais passer ce soir sur le 19-20 de France 3. Ça a été changé au dernier moment. Tout ça, c'est autre chose ? Non, non, ce n'est pas autre chose. Il y a l'actualité. Vous avez vu, il y a Emmanuel Macron qui est candidat à la présidentielle. Vous n'êtes pas encore a priori. Je devais décider de traiter la candidature qui est la mienne. Alors que nous vivons en France, comme dans beaucoup de pays du monde, un sentiment de relégation terrible de la part des populations. Alors que j'aimerais bien pouvoir parler de choses qui touchent le monde du travail. Vous ferez un sujet tout à l'heure sur les personnes handicapées. Vous avez bien raison. J'aimerais bien parler de la ruralité, de l'agriculture, de l'outre-mer, de tas de choses qui intéressent les Français. Et malheureusement, je me retrouve quand mes concurrents ont deux heures avec quatre minutes. Mais vous savez, juste une chose, demain, vous savez qu'il y a le débat de la primaire qui est diffusé sur France 2. Et vous serez à égalité avec tout le monde. Vous remarquerez que mes six concurrents sont aussi au débat. Bien sûr. Mais vous aussi, à égalité, sur France 2 d'ailleurs. Non, non, ce n'est pas égalité. Sur France 2 d'ailleurs. Ce n'est pas, monsieur, à égalité. Je le répète. Puisque vous allez respecter peut-être les téléspectateurs qui nous écoutent. Je respecte parfaitement les téléspectateurs, monsieur. Je suis en train de leur dire simplement que la manière dont France 2 et France 3 m'ont traité depuis le début... On ne va pas refaire l'histoire là-dessus. Voilà, c'est ce que je dis. Alors moi, je vais parler, si vous voulez bien, et si vous voulez bien répondre, des sondages. Parce que vous savez que ça occupe tout le monde. Non, je ne vais pas vous parler des sondages. Les sondages vous situent entre 1 et 2% d'attention de vote. Je ne vais pas parler des sondages, monsieur. C'est quoi votre candidature ? C'est une candidature de témoignage ? Je ne vais pas parler des sondages non plus. Parce que, enfin, depuis en particulier l'épisode qui s'est passé la semaine dernière, qu'on puisse encore tenir une attention particulière à ces enquêtes n'a aucun sens. Moi, j'aimerais vous parler, encore une fois, de travail, de sujets importants qui intéressent les Français. Et pas des choses qui ne les intéressent pas. Vos prises de position, par exemple ? Par exemple, quand vous dites que vous pourriez voter pour Marine Le Pen, ça peut intéresser les téléspectateurs ? Ça n'intéresse pas les téléspectateurs. J'ai répondu 20 fois. Donc, écoutez, puisque, visiblement, vous n'avez pas l'intention d'écouter ce que j'ai à vous dire... Non, c'est vous qui avez dit que vous ne devriez pas répondre aux questions. Je quitte ce plateau, monsieur. Je vous remercie de votre invitation. Merci, Jean-Fédéric Poisson. C'est ce qu'on appelle faire du buzz à pas cher. Merci beaucoup.